Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donc là on va appuyer sur start Voilà on appuie sur start et vous allez vous rendre dans en ligne Vous allez aller sur choisir personnage Donc moi j'avais l'habitude d'aller sur session sur invitation Vous faites choisir un personnage Et une fois que vous avez choisi ce personnage Vous appuyez sur A Vous téléportez dans le ciel Donc une fois que vous êtes téléporté dans le ciel Vous allez avoir Les personnages que vous devez choisir Et là vous allez choisir le personnage Numéro 1 donc le personnage que vous utilisez C'est pas grave si c'est le numéro 2 Et une fois que vous l'avez choisi Vous allez tout simplement vous déconnecter de votre compte Que ce soit Xbox ou PS3 Vous vous déconnectez Et une fois que vous êtes reconnecté Vous allez voir que le jeu va se relancer Donc vous allez avoir les images de derrière Et là vous allez tout simplement vous reconnecter Avec votre compte avec lequel vous vous êtes déconnecté auparavant Donc étant donné que ça va être assez long les chargements Je vais mettre ça en accéléré x2 Parce que sinon ça va vraiment être trop trop long En attendant je vais tout simplement vous inviter à me rejoindre Sur mon groupe Facebook Ma page Facebook et mon Facebook personnel Donc tous les liens se trouveront dans la description On vient de passer le cap des 5000 fans Sur ma page Facebook Juste un grand merci à vous Vous avez pu apercevoir aussi ma nouvelle intro En début de vidéo En tout cas j'espère qu'elle vous plaira Moi personnellement j'adore Au moins ça change Et au moins elle est vraiment très unique Je vous invite à aller voir l'auteur de cette intro J'ai mis sa chaîne dans la description Donc quand le chargement va être fini Vous allez voir que le prologue va se relancer Ne vous inquiétez pas Vous n'allez pas perdre votre sauvegarde C'est tout à fait normal Et une fois que vous avez le prologue qui s'est lancé Vous allez appuyer sur Start en ligne Je vois GTA Online Et vous allez lancer une session Go Vous lancez bien une session Go Et non pas une session sur invitation Car ce glitch ne fonctionne pas en session sur invitation Vous allez aussi apercevoir que Vous n'allez pas vous téléporter dans le ciel ou autre Vous allez avoir un écran noir Qui va commencer à apparaître Vous allez le laisser Et si en bas à droite vous pouvez apercevoir Le petit logo GTA Online Qui charge en doré C'est que la manipulation va bien fonctionner Donc après que ce soit fait Vous allez voir que c'est assez long Certes c'est long Je ne le cache pas C'est vraiment très très long Et après vous allez réapparaître dans votre garage Et quand vous allez être dans votre garage Vous allez pouvoir apercevoir qu'il y a Une sorte de radar radio Qui sera dans votre garage Et c'est vraiment assez what the fuck Donc des fois il y a des autres Il y a d'autres choses qui apparaissent Moi il n'y avait que ça Sinon il peut y avoir un panneau ou autre Mais c'est vraiment super what the fuck Et je vous conseille de réaliser ce petit glitch Afin de troller vos amis Vous faites ça dans une session sur GTA Online Et quand vous allez faire ça Ça s'appliquera à tous les garages Donc voilà je pense déjà avoir tout dit pour cette vidéo En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu Je remercie encore une nouvelle fois mon abonné De m'avoir fait part de ce glitch Et du coup nous on se retrouve dans de prochaines vidéos Que ce soit sur GTA V ou d'autres jeux Allez ciao bye bye tout le monde Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnements Xbox Live Qui se trouvera dans la description Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !